Une synagogue a été visée à Copenhague par le terroriste présumé Omar El Hussein en France. Je viens de vous le dire à l'instant, des centaines de tombes juives ont été profamées dans le barin à Saruignon. On en parle avec vous, Francis Califa, bonsoir. Vous êtes vice-président du CRIF. Pourquoi les juifs sont-ils aujourd'hui visés en Europe ? C'est la question que nous nous posons nous-mêmes. Je crois que la première réponse que l'on peut apporter, c'est que les juifs sont à l'avant-garde, je dirais, de la démocratie et de la liberté. Et je crois que lorsqu'on veut s'attaquer aujourd'hui à la démocratie, on s'attaque aux juifs. Et on le voit, on l'a vu, ce n'est pas aujourd'hui seulement, on l'a vu ces dernières années. On l'a vu, et ce n'est pas uniquement en France, parce qu'on l'a vu à Copenhague hier. Ça a été également au Canada, ça a été en Australie. C'est-à-dire qu'on est comme ça sur une chaîne où à chaque fois que l'on veut atteindre les démocraties, on commence par s'attaquer aux juifs. Et alors on s'est attaqué à la liberté d'expression et aux juifs, on s'attaque à la police et aux juifs. Les juifs font partie des symboles justement de la liberté et de la démocratie. Alors il y a cette nouvelle forme de terrorisme, cet islam radical, mais c'est précisément l'islam radical qui s'en prend à la religion juive. Pourquoi ? Je crois que l'islam radical ne s'en prend pas particulièrement à la religion juive, il s'en prend aux juifs. Et je crois qu'il fait l'amalgame, l'islam radical fait l'amalgame entre les juifs, les israéliens. Pour lui, il n'y a pas des juifs et des israéliens, il n'y a que des juifs. Et je crois que c'est cet amalgame qui est fait par l'islam radical. Et autant le combat politique qui peut être mené pour les palestiniens est un combat qui peut être entendu, qui peut être légitime pour certains. Autant l'attaque physique contre les juifs dans les pays où ils vivent, à travers l'Europe et à travers le monde, est inadmissible. Et je crois que c'est contre ça que l'ensemble des démocraties doivent se lever. Il faut qu'il y ait une réponse, je dirais d'abord européenne parce que nous sommes en Europe, bien évidemment. Mais c'est une réponse mondiale que nous attendons. Et nous attendons justement de l'Europe qu'elle se mobilise, que les dirigeants européens se mobilisent pour enfin avoir une politique commune, pour s'attaquer à cette véritable, répondre à cette véritable guerre que nous livre le terrorisme islamiste aujourd'hui. Et pour apporter les réponses nécessaires qui puissent permettre aux juifs de vivre en sécurité dans les pays dont ils sont les nationaux. Manuel Valls a utilisé le terme d'islamo-fascisme. Et c'est un terme aujourd'hui qui fait polémique parce que certains disent finalement qu'il associe la religion, l'islam avec le fascisme. Est-ce que vous aussi ça vous gêne cette expression ? Est-ce que vous trouvez qu'elle est inadéquate ? Je ne pense pas qu'elle soit inadéquate. Je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes mettre des mots devant ce qui se passe, devant les choses. Il faut qualifier les choses et je crois que... Mais d'associer l'islam au fascisme, en parlant d'islamo-fascisme, est-ce que ce n'est pas gênant ? Parce que l'islam, ce n'est peut-être pas que de la violence, ne représente pas le fascisme. Je veux dire, tous les musulmans, tous les français musulmans... Bien évidemment, j'ai bien compris votre question. Il ne s'agit pas de condamner l'islam dans sa globalité ou de condamner tous les musulmans. Il est évident qu'il s'agit d'une minorité de musulmans, mais c'est aussi au nom de l'islam et au nom d'Allah que cette minorité de musulmans s'attaque aux juifs et à la démocratie. Et avec des méthodes qui sont de véritables méthodes fascistes. Donc le fait de dire que ce sont des islamo-fascistes, c'est qu'ils pratiquent le fascisme avec comme drapeau l'islam. Donc je ne pense pas que ce soit complètement... Est-ce que ça ne risque pas justement de stigmatiser les français musulmans en utilisant ce type d'expression qui ne sont pas représentatifs de cette minorité qui est violente, radicale aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait dans la volonté du Premier ministre, dans les propos du Premier ministre, une volonté de stigmatiser qui que ce soit. Je crois que c'est mettre le point sur une catégorie de musulmans aujourd'hui qui, au nom d'un islam dévoyé, s'attaque à la République. Et je crois qu'on ne va pas faire de mauvais procès aujourd'hui. Je crois qu'il y a d'autres éléments. Alors justement, est-ce que les pouvoirs publics, selon vous, s'attaquent, en font-ils assez pour contrer justement la montée de l'antisémitisme ? Parce que je rappelle quand même qu'en 2014, les actes antisémites ont été multipliés par deux. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics en font assez ? Écoutez, jusqu'à présent, nous avons eu de grandes déclarations. Nous avons eu de grandes déclarations tant du Premier ministre que du Président de la République. Nous avons eu des mots forts, des mots qui ont permis de rassurer au moment où ils ont été prononcés. Nous avons eu quelques mesures qui ont été mises en place. Il ne faut pas oublier que nous avons aujourd'hui les Juifs pris dans des synagogues protégés par l'armée. Les enfants vont à l'école protégés par l'armée. Je crois que cette situation, qui est une situation qui doit être une situation transitoire, en attendant de trouver des solutions définitives pour que les Juifs puissent retrouver la sérénité en France, sont des premières mesures. Nous attendons bien évidemment des mesures qui aillent plus en profondeur. Il s'agit bien évidemment de s'attaquer à l'éducation, au problème de l'éducation dans notre pays. Il faut réapprendre le respect aux enfants, le respect de l'autre aux enfants. Et on le voit à travers ce qui s'est passé en Alsace aujourd'hui. On se rend compte maintenant que ce sont 5 jeunes adolescents, entre 15 et 17 ans, qui ont commis ces méfaits. Et eux-mêmes n'ont pas conscience de la gravité. Ils n'ont pas d'antécédent judiciaire ? Ils n'ont pas de mobile ? Ils n'ont pas conscience eux-mêmes. Ils sont étonnés du bruit que cela fait alors qu'ils étaient là pour se défouler. Ils sont venus se défouler dans un cimetière juif. Ils sont venus renverser des stèles. C'est quand même 280 stèles qui ont été renversées. Donc ce n'était pas un jeu, ce n'était pas accidentel. On sent qu'il n'y a plus de respect de rien, y compris des morts. Et je crois que là, on a un vrai problème d'éducation dans notre pays. Et je crois qu'il va falloir reprendre. Alors après, au-delà de l'éducation, les mesures que nous attendons sont des mesures également qui visent la vie dans les prisons. Parce qu'on sait que toute la radicalisation des islamistes se fait en prison. Donc il faut aussi qu'il y ait des mesures fortes. Il faut travailler sur les prisons et il faut travailler, bien évidemment, alors c'est quelque chose que nous disons, sur lequel nous appuyons depuis très longtemps, sur Internet, qui est un des principaux vecteurs de l'antisémitisme et de la radicalisation. Et je crois que ce sont trois éléments très importants sur lesquels le gouvernement doit travailler, doit travailler en profondeur pour essayer de sortir de notre pays, d'extirper ce cancer que peut être justement l'islamofascisme, comme a dit le Premier ministre, et l'antisémitisme. On a parlé des pouvoirs publics, passer justement des mots aux actes. Concernant la population, l'opinion publique française, est-ce que vous trouvez qu'elle se mobilise suffisamment contre l'antisémitisme ? Je vous pose la question, parce qu'après l'attentat de l'hyper-cachère, mais je dirais même si on remonte encore avec l'affaire Mera, où quand même une école, des enfants ont été tués dans une école juive, on n'a pas vu de grande mobilisation. C'est un petit peu la désolation des Juifs de France, de voir que finalement, nous sommes dans un pays qui, bien sûr, n'est pas antisémite. Bien sûr, nous le savons, nous avons des dirigeants qui sont là pour lutter contre l'antisémitisme, et nous avons un peuple français qui n'est pas antisémite. Mais nous avons un sentiment d'indifférence face à l'antisémitisme, et c'est ce qui nous fait... Comment vous expliquez ça ? Justement, je n'ai pas d'explication. Il se trouve que nous espérons que le sursaut va se produire. Il s'est produit après les manifestations où nous avons vu 4 millions de personnes dans les rues de France. Nous espérons qu'enfin, le peuple de France, le peuple français, prenne conscience que finalement, les Juifs visés aujourd'hui, c'est la République qui est visée aujourd'hui, et c'est la France qui est visée aujourd'hui à travers les Juifs, et que finalement, cette solidarité est indispensable avec les Juifs de France, parce qu'en protégeant les Juifs de France et en défendant les Juifs de France, c'est eux-mêmes, c'est la France entière que l'on défense. On se défend tous, c'est la République qui est défendue. L'appel de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui appelle les Juifs de France, les Juifs d'Europe à émigrer en Israël, ça vous fait sourire ? Ça me fait sourire, parce que ce n'est pas le premier. Vous comprenez, d'abord, est-ce que vous soutenez cet appel ? Et vous dites oui, partez, parce que vous n'êtes plus en sécurité en Europe ? Non. Donc vous vous démarquez là ? Je ne dis pas oui, partez, vous n'êtes plus en sécurité en Europe, mais je dis aussi que la vie pour les Juifs en Europe est de plus en plus difficile. Ça, je le dis aussi. Et je dis aussi que le Premier ministre Benyamin Netanyahou est dans son rôle. Vous savez, l'histoire du sionisme, l'histoire d'Israël, c'est justement de faire venir les Juifs du monde entier, pas uniquement de France, y compris de pays où ils ne sont pas en danger, de faire venir le maximum de Juifs de la diaspora vers Israël. Donc ça, c'est la base de l'idéologie sioniste. Donc ça, ça ne vous choque pas ? Non, ça ne me choque pas, parce que je pense que chacun doit rester dans son rôle. Notre rôle, à nous, dirigeants communautaires juifs, en France, c'est de créer les conditions et c'est de travailler avec les pouvoirs publics pour que les conditions du choix de partir ou de ne pas partir puissent être remplies en France et que les Juifs puissent avoir le choix, comme tous les autres citoyens, de rester, de continuer à vivre en France ou de partir ailleurs, pas automatiquement en Israël, mais de quitter la France, comme énormément de Français quittent la France. Je peux vous rappeler qu'on dit de Londres que c'est la deuxième ou troisième ville française aujourd'hui, tellement il y a de Français à Londres. Il y a de plus en plus de Juifs de France qui partent en Israël. Ils étaient 7000 l'année dernière à faire leur alia. Tout à fait, 7000 et on prévoit encore une augmentation cette année. Donc, ils ont peur. Bien sûr qu'ils ont peur. Et ils partent. Bien sûr qu'ils ont peur. Les Juifs de France sont inquiets. Ça serait mentir de ne pas le dire. Il y a une véritable inquiétude aujourd'hui quant à l'avenir de leurs enfants en France. Et je crois que cette inquiétude doit être levée par des mesures fortes que doivent prendre les pouvoirs publics. Francis Califat, un dernier mot. Vous savez que c'est la polémique. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères, a dit que Manuel Valls était sous influence juive. Alors, Roland Dumas était sur notre antenne. Et il persiste et signe. On va l'écouter. Je voudrais une réaction. Vous avez vu ce que vous avez déclenché ce matin. Comme disent les Suisses, j'ai mis le feu au lac. Vous prenez ça. Vous n'avez peur de rien enfoncer. Je ne suis pas arrivé à l'âge où je suis. Après avoir vécu ce que j'ai pu vivre au cours de cette longue vie, pour dire, écoutez, je ne sais pas, regardez. Vous voulez que je m'excuse ? Je vais réfléchir. Mais non ! Vous ne vous excusez pas. Je ne m'excuse pas. Très bien. Francis Califat a une réaction. Il persiste et signe. Je crois qu'il persiste et il signe ses propos odieux et nauséabonds, inspire le dégoût et le mépris. Je crois que par ses propos... Il alimente aussi ? On se rend compte que finalement, Roland Dumas, finalement, il se fait là le relais de la rhétorique du complot juif, tel qu'on l'a connu juste avant la guerre et pendant la guerre. Donc il se range vraiment derrière les antisémites patentés que sont Soral, Dieudonné, Ramadan. Donc la vieillesse n'excuse pas tout. Merci beaucoup. Merci, Francis Califat, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci. Merci. Merci.